salut à tous j'espère que vous allez bien donc là on se retrouve au bord du gav le magnifique gav de peau donc là c'est un endroit où je venez avec mon père et un pote à lui et mon meilleur pote quand on était plus jeune bon il ya cinq six ans ou il ya un peu plus quoi et du coup là je suis revenu pour voir comment c'était parce que c'est à côté de chez moi je suis tiens je vais aller faire un tour et du coup ça a quasiment pas changé fait bon tout était à l'abandon fait bon avant c'était pas une maison non plus mais tu vois c'était on pouvait passer parce qu'en fait on arrive de là donc regardez là déjà j'ai dû faire une dinguerie là pour passer et donc voilà là ce qu'on va faire c'est que je vais mettre mes cannes je vais mettre mes cannes à l'eau faille glisser voilà comme ça on va pêcher un peu hop et ensuite je vais m'aménager le coin donc je vais vous montrer ça je vais me faire une petite cabane sûrement un petit abri pour quand il pleut regardez ça improbable j'arrive qu'est ce qui a été charrié par le fleuve des chaises du coup impeccable je vais pouvoir m'asseoir sur une chaise mais c'est improbable ça pile poil à l'endroit du coin on pourrait penser que que ce soit quelqu'un qui les ai posé ici donc pareil je suis en train de péter le coin de quelqu'un mais bon enfin non c'est mon coin parce que j'étais là avant lui donc voilà bon on va se boire un petit monster avant de commencer mettre un peu de musique et hop on attaque on va tout déblayer on va se faire je pense un petit abri le long de l'arbre j'ai pas pris grand chose j'ai juste pris une scie un sécateur et de la ficelle voilà pour pas commencer à mettre des vis et tout je vais rester un peu à l'ancienne sur cette cabane parce que j'ai pas envie de faire une maison non plus et voilà et pour l'anecdote c'est ici que j'ai pété mon premier canard les gars j'étais par là là et il arrivait en descendant là tu vois le courant il va dans ce sens il arrivait moi j'étais comme ça dès qu'il arrivait pile poil en face je me suis levé je taa il bougeait encore non en fait il y en avait trois je fais taa je voulais en tirer un autre vu que j'avais touché un canard et après j'ai vu que mon canard que je n'ai touché il bougeait encore du coup j'ai dit bon on vaut mieux pour bien finir de péter le premier canard du coup pas je retire sur le canard et mon pote après il arrivait là et là il était au milieu du cave et du coup mon pote il est passé là dedans mais là je sais pas il avait de l'eau il avait il était mouillé jusqu'au cou et il a failli se noyer en plus le canard il bougeait encore du coup je dis à mon pote ouais vas-y décalque toi un peu pas que j'ai failli tirer sur mon pote et au final on a rattrapé le canard là bas sauf que dans ce sens il arrivait à marché passé dans le sens du courant et dans l'autre sens il a failli se noyer il s'est accroché à des fougères moi une histoire ahurissante encore bon allez je vais me préparer mes cannes et je vais me je vais me les lancer là ça a l'air pas mal et après on va attaquer on va attaquer le le chantier hop ça y est je suis enfin posé dans l'eau là il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à allez on va attaquer la construction donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par débroussailler un peu ici histoire qu'on soit bien tranquille pour pêcher toutes les ronces là commence à débroussailler là est ce que je vais faire sur le montage c'est que je vais mettre tout en accéléré comme ça ça va pas vous saouler et ça va être cool normal allez j'attaque au sécateur et là je vais préparer l'emplacement d'un feu parce que souvent fait on fait un feu ou comme ça alors souvent le vent il arrive de là bas donc pour pas que la fumée devienne dans la gueule pour pas qu'il soit trop près de de l'eau non plus parce des fois ça peut faire ça peut faire sur les poissons je pense où c'est qu'on le fait le feu pas trop près de l'arbre pour pas faire crever l'arbre ici là je comptais faire la cabane ouais qu'il est où c'est qu'on met le feu je me rappelle à l'ancienne on les faisait sous la racine je crois bon on va le faire ici le feu bon on va le faire ici voilà parfait bah du coup on va allumer le feu après on va brûler toutes les broussailles bon ça va faire un peu de fumée faut pas qu'on soit se repérer mais on va faire comme ça bon je vais faire un tas de broussailles ici comme ça et après on brûlera tout et puis on peut le faire un tas de brûlera tout il faut pas qu'on a brûler tout par là c'est pas on va... c'est pas bon P't c'est pas Merci. Bon voilà déjà on y voit un peu plus clair. J'ai nettoyé un peu là devant toutes les ronces. Là j'ai commencé à attaquer là. Bon je vais terminer de tout attaquer mais là je vais allumer le feu comme ça. Je vais faire réduire ça petit à petit. Donc voilà je vais faire le feu ici là. Allez c'est parti on va voir ce bout de bois s'il est bon. Bon ça va être chaud il est mouillé. Bon je vais trouver de quoi faire du feu. Bon là c'est du bagdad gaga. Si ça apprend comme ça c'est vraiment du bagdad. Bon je crois que ça a pris. Non. Ah c'est limite c'est limite. Plus il y a du... Eh ben j'ai fait tomber le truc tu vois d'habitude que je le fais pas tomber je suis pas un sgaga ce point. Mais voilà. Là il est tombé les chicanes. Merde. Ah là ça sent bon là ça sent bon. Merde. Bon dégager l'endroit au bord du feu la première fois. Bon bah c'est là je me casse le cul pour pas grand chose. Regardez la fumée là que ça fait. Allez hop on peut attaquer du gros bois. Du gros bois sa mère. Bon de bataille. Bon bah c'est chien. et petit à petit je crois que c'est bon une fois que t'as atteint une chaleur suffisante dans le foyer c'est bon c'est parti après quand tout est humide il faut faire chauffer le bois tu vois il est un peu mouillé mais bon c'est pas grave il va chauffer il va se déshumidifier bon c'est parti bon c'est bon il est parti c'était pas sans mal parce que tu m'étonnes il y a tout qui est trempé du coup ça met un peu de temps tu vois le truc il est trempé là mais bon au bout d'un moment il va prendre c'est pas grave ah et petit coup de monster là parce que après ce dur labeur bon avec ce bois c'est bon ça devrait partir à vitesse grand V bon c'est bon ça va Bon voilà le feu commence à bien partir On le charge alors qu'il n'est même pas parti On est comme ça à la maison